Une création originale d'Allo Anaïs, avec pour inviter Julien Jarl. Bienvenue sur Allo Anaïs, le podcast qui met en lumière le coaching professionnel. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Allo Anaïs. Pour l'épisode du mois, je suis en présence de Julien. Salut Julien ! Bonjour Anaïs ! Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Oui, merci. Alors pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter et dire un petit peu ce que tu as fait ? Je suis Julien Jarl, je suis actuellement directeur principal stratégie opérationnelle chez Alitia. Alitia, c'est une firme de conseil en stratégie de transformation numérique. Puis j'accompagne notamment nos clients, puis mon entreprise, dans la proposition d'offres de services qui permettent à nos clients de se transformer. Puis j'aide aussi les équipes qui sont sous ma gouverne, ou de manière matricielle ou non, à aider dans les métiers, dans les différentes transformations. Donc c'est-à-dire qu'on va venir aider dans tout ce qui est transformation au niveau du DevOps, transformation au niveau de l'agilité, du product management, qui sont des piliers et des pierres angulaires pour transformer la plupart des grandes entreprises dans les nouvelles technologies de l'information. Exact. C'est hyper intéressant ce que tu proposes. Et puis, on avait déjà aussi discuté en amont de l'entrevue et tu me parlais de plusieurs projets que tu as faits au sein de ton entreprise. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, parce que tu sais, dans le podcast, souvent je fais des entrevues avec des entrepreneurs, pardon, je fais souvent des entrevues avec des entrepreneurs, mais tu sais, toi, avec tous les produits que tu as développés, tu sais, c'est pas mal de l'intrapreneuriat. Est-ce que tu voudrais bien nous en parler ? Selon toi, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, bien sûr. En fait, l'intrapreneuriat, c'est un peu utiliser les avantages de l'entrepreneuriat sans prendre beaucoup de risques. Oui. Parce qu'on va garder son salaire de l'entreprise qui va nous aider à propulser les idées. L'intérêt de l'intrapreneuriat, c'est de partir avec une idée et puis de faire en sorte de la faire arriver. C'est encore plus pertinent dans le secteur d'activité dans lequel je suis parce que c'est quand même une transformation de rupture. Les nouvelles façons de faire, c'est un peu délicat de savoir comment est-ce qu'on va changer les choses, comment est-ce qu'on va faire pour réussir à avoir un vrai impact au niveau de nos clients ou au niveau du marché aussi. Et donc, ça nécessite d'amener des idées innovantes. Puis des idées innovantes, on ne sait jamais si elles vont marcher. Exact. C'est ça la magie de l'innovation puis de l'intrapreneuriat. Donc l'intrapreneuriat, c'est comme l'entrepreneuriat, on va pouvoir être poussé par une entreprise auxquelles elle croit en nous. Il faut que l'entreprise croie en nous pour pouvoir faire ça. Puis on va faire des tests de marché, on va lancer des nouvelles propositions. Puis on va s'adapter, réagir comme un entrepreneur le ferait pour voir si son modèle d'affaires va fonctionner. Donc je te dirais que c'est ça. Je ne sais pas si c'est une définition parfaite, mais en tout cas, c'est la mienne. C'est ça que je fais. J'étais pas mal influencé il y a quelques années par le Lean Startup. Je ne sais pas encore s'il a encore d'actualité, mais en tout cas, le concept de ne pas partir sur des grands plans sur la comète et de faire des petits tests en fonction de son idée, puis des hypothèses de valeur les plus risquées, puis les tester sur le marché, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, puis que j'ai mis en pratique depuis quelques années que je suis chez Alitien. C'est hyper intéressant. Effectivement, tu l'as dit, c'est comme être entrepreneur, mais sans le risque parce que tu es toujours rémunéré par ton entreprise, que ça fonctionne ou pas. Tu vas quand même conserver ton salaire, versus quand tu es entrepreneur, si ça ne marche pas, tu ne manges pas. Absolument, c'est génial quand on est un peu trouillard, puis c'est aussi excellent pour, j'ai envie de dire, s'exercer au rôle de l'entrepreneuriat. Mais parallèlement, pour les entreprises aussi, c'est quelque chose de fondamental, parce que les marchés sont beaucoup plus rapides à réagir, donc il faut réussir à suivre la cadence, puis à s'adapter. Et donc, ça permet d'avoir ce type de profil-là, parce qu'il y a moi, puis j'ai aussi eu des collaborateurs qui avaient ce type de profil-là. Ça nous permet de venir tester des choses, puis de savoir comment se positionner par rapport à la concurrence, mais aussi par rapport aux attentes des clients et des collaborateurs, des employés qui veulent voir les façons de faire évoluer. Non, c'est clair, c'est hyper... Je trouve que c'est gagnant aussi pour l'entreprise, mais c'est aussi gagnant pour la personne qui essaye, comme toi, à l'entreprise. Je veux dire, tu es vachement attachée à l'entreprise, tu as envie d'essayer des nouvelles choses, on te laisse l'opportunité aussi de le faire. Puis pour l'entreprise, ça permet, comme tu disais, de s'adapter au marché. Absolument, puis c'est un rôle fondamental. Il faut que l'entreprise, puis c'est le cas de l'entreprise pour laquelle je travaille, fasse confiance, c'est aussi un certain pari. Ce n'est pas en mode YOLO, vas-y, fais ce que tu veux. Évidemment, il y a des objectifs à atteindre. Chaque en blanc. Exactement, c'est jamais comme ça. Mais ça prend aussi du courage des managers qui ont été au-dessus de moi, qui m'ont poussé, puis qui m'ont conseillé aussi, parce que je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai eu des gens très expérimentés qui m'ont accompagné dans tout ce parcours-là, puis qui m'ont permis de m'aiguiller, de me donner des conseils pour pouvoir voir comment on pouvait lancer des nouvelles offres de service et des nouveaux produits pour notre clientèle. Alors là, tu me parles de tout ça, puis il y a plusieurs questions qui me viennent. Dans un premier temps, j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement du projet que tu as développé. Qu'est-ce qui a fait que tu as pu te positionner comme ça dans ton entreprise ? Et tu as parlé que tu t'es fait accompagner. Donc ça, après, dans une deuxième partie, on fera en discuter. Disons que mon projet, c'est une multitude de projets en fait que j'ai eu à mener. Quand j'ai rejoint Alitia, j'ai d'abord dans un premier temps fait ce qu'on appelle de la livraison de solutions technologiques pour des grands clients dans le secteur bancaire. Puis après, j'ai eu l'opportunité de récupérer ce qu'on appelle des pratiques. Donc les pratiques dans le secteur du conseil en stratégie en transformation numérique, c'est lorsqu'on va se focaliser sur soit un métier, soit une industrie, soit sur certaines façons de faire. Alors ça peut être la data, ça peut être l'agilité, ça peut être le product management. Moi, c'était l'agilité. Oui. Donc j'ai pris l'agilité puis j'avais un peu travaillé dans l'agilité organisationnelle à l'époque de mon passage avant de rejoindre Alitia chez Desjardins. Et j'étais parti d'un constat, c'est qu'on focalisait beaucoup au niveau de toutes les entreprises. Ce n'était pas propre à mon ancien employeur. On focalisait beaucoup sur le comment. L'agilité, c'était super important, mais l'agilité, elle était là pour permettre d'être plus rapide au niveau des réactions marché. Mais le comment, ce n'est pas une fin en soi. Il y avait le pourquoi. Et donc, je trouvais à l'époque que la partie produit, la partie product management qui va donner le quoi, le pourquoi, était insuffisamment développée. Et j'ai décidé de lancer ça en parallèle de ma reprise du côté de la pratique agile. Puis là, on m'a fait confiance. Puis pour pouvoir aller là-dedans, il faut que les gens comprennent aussi pourquoi est-ce qu'il y a ce manque-là. Et ça passe aussi par le transfert des connaissances. Je t'en ai parlé un petit peu plus tôt dans la transformation numérique. C'est souvent le palier qui est oublié. On va faire des grands plans. On va regarder comment on va être impacté par la data, etc. Mais en arrière, il y a des gens qui travaillent. Tu fais faire de l'agilité quand tu prends le cadre Scrum. Oui, tu as le Scrum Master. Oui, tu as l'équipe de développement. Mais tu as le Product Owner qui était un petit peu le parent pauvre et qui a été vu uniquement sous l'angle de Scrum. Mais derrière tout ça, il y a des années et des années de gestion de produits qui ont été développées avec des apprentissages qui devaient être intégrés, mais modifiés un petit peu par rapport à l'agilité. Et donc là, j'ai eu cette idée-là, pas tout seul, c'est jamais seul qu'on fait ça. Je n'ai pas à avoir l'idée, de lancer des formations autour de ça, mais des formations par la pratique, des formations métiers. Je les ai écrites. Oui. Je les ai écrites. C'est vrai. Puis j'ai fait en sorte avec mes collègues de les développer avec des études de cas, avec de la mise en situation, avec des choses qui étaient vraiment comme des bootcamps. Là, c'est des choses qui se faisaient en développement logiciel, mais assez peu, en tout cas au Canada, au niveau du produit. Puis on les a proposées à nos clients. Puis ça, on a eu une accroche. Puis là, quand tu es intrapreneur, tu es content. Tu arrives à en vendre une, tu dis bon, ça s'enclenche, ça veut dire que mon modèle d'affaires il fonctionne. Mais en fait, non. La première vente, ce n'est jamais la conclusion. Puis mon boss de l'époque me le disait, la première, ça ne suffit pas. Tu as quelque chose, tu as une touche, mais ne considère pas que c'est arrivé. Que c'est acquis. Non, ce n'est pas acquis. Mais quand même, on a vendu une dizaine de sessions de formation. Puis c'est des formations qui sont en groupe, qui avaient aussi l'intérêt de faire du team building, de créer des vraies équipes dans des métiers où les gens étaient en général, quand tu gères un produit, tu n'es pas avec un autre gestionneur de produit, tu gères ton produit. Exact. Donc ça, ça a été intéressant. Puis ça a enclenché les choses. Puis j'ai eu de la chance. Il y a toujours une part de chance. Je me suis fait repérer par mon ancien employeur, par mes anciens collègues qui ont eu un intérêt aussi à voir un peu plus de manière globale ce qu'on faisait. Ils étaient intéressés par le côté agile en plus. On avait commencé à écrire des formations, mais ce n'était pas totalement terminé par le côté produit. Puis ils nous ont demandé de venir les proposer. Là, quand tu commences à avoir ta deuxième, tu te dis, bon, là, il faut qu'on arrive à le closer. Il y a toujours un aspect vente et c'est quelque chose qui est important dans l'entrepreneur, dans l'intrapreneur. Exact. Puis là, on a rusher. On a rusher pour closer au maximum les formations, le contenu, puis venir leur proposer. Puis ça a fonctionné. Oui. Ça a fonctionné puis ça nous a permis ensuite de déclencher quelque chose avec eux. Ça a pris évidemment du temps que ça se mette en branle de grosses organisations, mais c'est une fertier particulière d'avoir pu avec mes équipes parce que c'est jamais seul qu'on fait ça, comme je le disais, accompagner un client aussi majeur dans une transformation métier, terrain, quelque chose de pratique auquel je tenais particulièrement. Mais en arrière, ce que j'avais là-dessus, parce que c'était juste un pilier de ce que je pensais, c'est que je me disais si on aide les gens à se transformer, ensuite, mes équipes, on va pouvoir devenir légitimes dans la partie conseil, un peu plus stratégique, à venir faire des accompagnements, à venir faire du coaching. Attention, coaching, c'est un terme différent, je sais, mais dans l'agilité, il y a ce terme qui est beaucoup utilisé. Des fois, c'est un peu dévoyé, mais l'idée, c'était de venir accompagner les gens pour qu'on aide nos clients à livrer leurs projets tout en aidant leurs équipes à grandir. C'est pour ça que c'était important d'avoir ce positionnement sur la formation et que ça ne nous a pas mal aidés puisqu'après, ça s'est enclenché, on a fait ça avec d'autres clients. ça a été vraiment quelque chose d'assez intéressant en tout cas pour nous et pour moi en tout cas d'un point de vue personnel. Oui, c'est clair. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu es partie d'une idée, tu l'as testée avec un premier client puis un deuxième client. Là, vous vous êtes ajustés les deux grosses entreprises ensemble puis au final, c'est comme ça que tu as créé complètement ton département avec plein d'employés puis maintenant, c'est une formation que vous vendez à plein d'autres entreprises. Exactement. Puis ça a fait des petits parce qu'après, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'attaquerait pas ça sur l'ensemble des différentes pratiques qu'on trouve dans le développement logiciel ou dans le développement de produits puis c'est quelque chose après qu'on a fait des spin-off, qu'on a continué puis qui nous a permis d'avoir un positionnement intéressant. Donc, c'est vraiment un axe qui a été assez important pour nous puis qui nous a permis vraiment de savoir que si on veut venir attaquer ce type de marché-là, le positionnement de la formation est un positionnement intéressant. Ce n'est pas le seul évidemment, mais ça permet de venir chercher une légitimité puis d'attirer aussi des gens parce qu'on a attiré des talents vraiment incroyables qui tripaient sur le fait de donner ces formations-là. Une des formations clés, c'était de faire un pitch business avec une feuille de route technologique à des gens experts, comme un peu l'émission Les Dragons. On prenait des exécutifs des différentes entreprises puis ça, ça faisait vraiment triper les gens puis les entreprises auprès desquelles on a fait ça ont vraiment aimé aussi parce que ça donnait un côté un peu ludique puis compétitif aussi parce que les gens voulaient avoir le pseudo-financement, ça restait fictif mais à la fin de la journée, c'est la même chose que tu fais quand tu es en entreprise. t'arrives avec tes dossiers puis tu dois pitcher ça à des exécutifs pour avoir du budget puis l'idée, c'était d'intégrer aussi l'intrapreneuriat parce que la gestion de produits c'est de l'intrapreneuriat, c'est l'intégrer aussi dans le cœur de nos clients. C'est quelque chose qui me s'est tripé puis qui a pas mal aidé notre clientèle. Oui, je trouve que c'est hyper pertinent de pouvoir proposer ce genre de produit puis comme tu l'as dit aussi, ça te permet d'attirer des talents à l'interne, de développer la compagnie en tant que telle. Puis ici, on revient sur le volet de comment tu t'es fait accompagner. Donc tu étais employée chez Alitia et puis donc l'idée t'es venue, t'as proposé ça, tu l'as dit, t'as pas été tout seul, t'as été accompagnée. Comment ça s'est passé ? En fait, Alitia m'a proposé d'être accompagnée par un mentor qui était un ancien, enfin qui était un exécutif de l'entreprise, pardon. D'accord, oui. Puis qui m'a accompagnée tout le long puis je continue les accompagnements avec lui, avec Eric. Puis c'est quelque chose où je le vois à chaque semaine. Puis il a beaucoup aidé à ce que Alitia devienne se caler aujourd'hui. C'est une entreprise québécoise qui a beaucoup grandi. Là, on est quasiment 3 900 employés. C'est un beau succès. Et donc à chaque semaine, je venais le voir puis on avait une relation vraiment de partage. Je lui expliquais les défis puis il venait me donner des conseils par rapport aux choses qu'il avait mis en place, la construction de cette entreprise importante au niveau du Québec. mais aussi des problématiques plus pratiques sur comment est-ce qu'on peut faire, aider à closer des deals, comment est-ce qu'on peut faire pour aussi les enjeux que je pouvais avoir aussi avec ma charge de gestion puisque en même temps que tu lances les choses, tu as aussi des collaborateurs à gérer, à manager, à coacher. Ça va 100 à l'heure là. Honnêtement, je ne comptais pas mes heures. Puis ça, ça a été vraiment un point pivot, le mentorat. Ce qui est intéressant dans le mentorat, c'est qu'on va beaucoup, dans ma définition, je ne sais pas si c'est la bonne définition, mais c'est qu'on va beaucoup se baser sur le passé aussi de l'individu et c'est ça que j'allais chercher, tout ce que lui avait accompli, comment est-ce qu'il voyait les choses dans des situations analogues que lui avait déjà vécues et que moi, je n'avais pas vécues. Je pense que c'est super important, il faut être humble. Ce n'est jamais tout seul qu'on gagne, ce n'est jamais tout seul qu'on réussit les choses et c'est important d'aller apprendre avec des gens qui ont déjà eu ces expériences-là, qui vont pouvoir être dans la transmission. C'est ça que j'apprécie beaucoup de lui, c'est qu'il est beaucoup dans la transmission et je ne me sens pas non plus jugé quand j'aborde des problématiques avec lui. C'est vraiment une aide. Quand ça ne va pas bien, quand j'ai des questionnements professionnels, quand j'ai des questionnements techniques aussi, c'est quelqu'un qui peut m'accompagner. C'est ça que j'aime du mentorat, c'est venir chercher cette séniorité-là et ce partage. Exact, tu l'as bien dit, c'est vraiment le... Je pense que tu as une bonne définition de ce que tu mentiras en plus tu l'as vécu donc je pense que tu es bien placé pour en parler mais c'est vraiment ce partage d'expérience et en plus là, c'était un exécutif de l'entreprise donc il a déjà vécu plein de choses aussi donc c'est exactement ça et puis de pouvoir partager dans un environnement de confiance aussi, de ne pas être jugé, je pense que c'est aussi la base comme en coaching d'ailleurs. Puis tu as été coaché aussi il me semble. Oui, en fait c'est quelque chose qui est vraiment intéressant tu sais Alitia c'est une entreprise qui croit par acquisition puis on avait acquis Askida puis ils avaient tout un concept aussi important d'accompagnement des gens de coaching puis là j'ai eu la chance d'être accompagné par une coach, par Aline qui accompagnait aussi d'autres de mes collègues et là c'était vraiment quelque chose de différent c'était plus de la question de la mise en situation de la réflexion sur moi-même c'était une personne qui était vraiment importante en tout cas pour moi dans ma construction puis dans la définition de ce que je voulais faire sans avoir l'influence je dirais que ça reste professionnel mais c'est moins dans l'action c'est plus dans la réflexion de qui je suis où est-ce que je veux m'en aller quels sont mes objectifs et aussi avoir un miroir grâce à elle en tout cas sur mes capacités mes limites puis des choses auxquelles je n'avais pas forcément conscience puis je pense que c'est important et c'est quelque chose aussi que j'ai apprécié parce que ça permettait d'être à mon sens un meilleur gestionnaire ça permettait de prendre aussi mieux en considération mes collaborateurs les réalités de choses qu'ils pouvaient vivre des fois moi je vais à 100 à l'heure des fois pour ralentir ça permet aussi d'avoir ce reflet là avec le coaching qui est à mon sens ultra important et qui permet d'avoir une meilleure cohésion d'équipe puis de garder aussi à coeur l'aspect humain parce que l'aspect humain c'est non négligeable oui on est là pour faire des affaires pour faire grandir l'entreprise etc mais il y a des humains en arrière puis réussir à les comprendre en se comprenant soi-même ça permet d'avoir à mon sens une meilleure efficacité mais oui meilleure efficacité meilleure compréhension de toi tes besoins de tes triggers aussi tes éléments déclencheurs tu sais dans l'épisode qu'on a enregistré juste avant on parlait de la colère tu sais comment tu gères ta colère ben c'est des émotions que tu sais tu peux pas te mettre à crise sur tes employés ou que ça soit une autre émotion mais tu sais c'est vrai que le coaching on va pas mal aussi dans les émotions de voir qu'est-ce qui te permet de tes quels leviers tu veux activer aussi dans ta gestion ou dans ton quotidien puis c'est vrai que t'as été donc entouré de deux le coaching professionnel et le mentorat c'est deux métiers d'accompagnement qui sont complémentaires puis toi tu les as vécu quasiment en même temps je crois en plus ouais c'est ça c'est quasiment en parallèle ouais donc t'as été t'as eu des bons outils pour pouvoir te développer dans l'entreprise développer les produits que t'as proposé aussi ouais ça m'a vraiment aidé je dirais que j'ai aussi gestionnaire j'ai aussi mes collègues je suis quelqu'un qui va beaucoup aller chercher le plus de on va dire de connaissances ou de feedback de la part des gens c'est mon parcours aussi j'ai un parcours atypique j'ai été juriste en France j'ai changé de carrière je suis venu en technologie je suis quelqu'un qui est très curieux puis qui va jamais prendre pour acquis même si j'ai l'air certain que j'ai raison c'est important d'aller chercher ce feedback là parce que sinon on peut être pris dans une boucle au niveau de l'arrogance penser qu'on a toujours raison etc je pense que le doute c'est quelque chose d'important ouais et il faut il faut se respecter soi-même il faut savoir ses limites puis il faut en avoir conscience le coaching te permet de mieux te connaître puis le mentorat va te permettre de progresser d'un point de vue professionnel dans ta carrière je pense que ce mix là est très intéressant puis t'ajoutes ça après avec les accompagnements de tes gestionnaires de tes collaborateurs puis t'en fais quelque chose mais je pense que c'est deux socles importants le coaching va être à mon sens dans un horizon moyen-long terme il peut agir aussi au court terme mais ça va aussi te projeter sur ce que tu veux faire puis ce que tu peux faire d'un point de vue professionnel et autre aussi personnel puis le mentorat va t'ancrer dans la réalité de ce que tu vis dans ta carrière j'ai envie de dire par rapport à un contexte déterminé ouais non c'est vraiment exactement ça je pense que t'es la meilleure personne je sais pas à qui poser ce genre de questions parce que c'est vrai que souvent les gens que je passe dans le podcast c'est soit ils ont suivi du mentorat ou ils ont suivi quelques séances de coaching mais toi t'as vraiment vécu les deux donc c'est super intéressant de pouvoir faire ce comparatif entre les deux c'est cool j'aurais une autre question pour toi par rapport tu sais au développement de ton mandat de ce produit que t'as créé comment t'as fait pour avoir cette vision tu sais t'as dit que tu faisais de la vigie mais tu sais comment t'as fait pour dire ok ça c'est un bon projet ça va marcher je fais beaucoup de vigie je suis quelqu'un qui lit beaucoup qui dort relativement peu et j'ai tendance aussi à regarder ce qui se fait en dehors des secteurs d'activité et des endroits où je vis donc je regarde un peu ce qui se passait en France je regardais aux Etats-Unis ce qui se passait en Angleterre etc puis j'ai vu que les tendances notamment à l'époque puisque je parlais de la gestion de produits j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de cabinets qui s'orientaient là-dessus donc je me suis demandé puisque maintenant ils sont devenus assez importants là je me demandais si ça serait intéressant de le transporter ici au niveau local puis de voir comment est-ce que ça pouvait agir j'aime bien aussi créer des choses j'aime bien créer des éléments là je te dirais que c'est pas moi forcément qui ai eu l'idée de créer les formations mais la mise en pratique est importante même si t'es pas un créatif quand t'es un intrapreneur le faire arriver les choses c'est aussi important que d'avoir la personne qui va avoir l'idée de génie moi je pense que je suis plutôt celui qui va te faire arriver les choses tu vois j'aime lancer des choses j'aime faire en sorte que ça se coordonne oui je vais avoir la grande idée sur la réalisation c'est moi mon kiff je vais le faire mais j'aime bien j'aime bien faire faire débarquer les choses mais après je m'en lasse ouais fait que au niveau de la vigie j'avais regardé ce qui se passait mais j'ai aussi ce côté instinctif puis là je veux dire j'ai été sur des projets j'ai été avec des clients j'ai vu des choses où il y avait des décisions qui pour moi n'étaient pas forcément pleines de sens je me disais il faut faire un truc il faut qu'on arrête de se dire mais pourquoi on fait ça il faut qu'on sache pourquoi on fait ça puis la clé qui manquait à mon sens c'était ça beaucoup chez nos gros clients puis on travaille tous dans des grandes entreprises je ne dis pas que nos clients sont tous comme ça au contraire ça concerne tout le monde tu as comme une rupture entre les technologies puis les lignes d'affaires MOA, MOE en France il y a un problème il y a quelque chose à coller à l'époque je pensais que ça passait par là je ne suis pas sûr en fait que ça passe par là ce n'est pas suffisant il n'y a jamais des solutions simples à des problématiques complexes mais c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire parce que la technologie prend de plus en plus de place ça vient impacter les modèles d'affaires puis les gens d'affaires il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne parce que tu ne peux pas changer d'avis à chaque matin qu'il faut que tu sois capable aussi de les changer en fonction des retours des utilisateurs et des clients puis ça ça prend quelque chose je ne sais pas si j'ai trouvé la formule en tout cas c'est quelque chose qu'il faut continuer à créer puis investir dedans donc je te dirais qu'il y avait une portion instinctive où je l'ai vécu j'ai ressenti ces frustrations là puis j'ai essayé de les convertir en des solutions en regardant ce qui se passait sur le marché puis en les adaptant aux réalités locales parce que quand tu regardes par exemple tu vas prendre des français la façon dont les français vont percevoir l'éducation ou l'échange c'est complètement différent de ce qu'on va avoir au Québec ou en Amérique du Nord on ne va pas avoir les mêmes méthodes d'apprentissage on ne va pas avoir les mêmes méthodes de feedback on ne va pas du tout avoir les mêmes façons de faire puis c'est important de comprendre les différences culturelles donc il faut toujours adapter son produit aussi en fonction de l'outé puis des réalités du marché l'adaptation locale la réponse locale c'est un point hyper important tu sais puis dans ce projet là quel a été admettons ton plus grand défi puis comment tu as fait pour y répondre le plus grand défi déjà c'est que c'est impossible de faire ça tout seul oui donc j'ai été super bien entouré notamment j'ai été aidé par Alexandra qui était mon bras droit qui a fait un travail exceptionnel dans la constitution de tout ça le vrai défi quand tu fais de l'entrepreneuriat c'est de comprendre que le plus important c'est que tu arrives déjà à vendre ton truc c'est clair puis moi je ne suis pas un vendeur on est accompagné de vendeurs évidemment là mais je participe évidemment là-dedans mais tu peux avoir la meilleure idée du monde si tu n'arrives pas à la convertir ton prospect en un client c'est que ça ne fonctionne pas l'autre chose c'est il ne faut pas aimer son produit il faut aimer les problèmes de ses clients parce que si tu aimes trop ce que tu fais que tu as un attachement ce n'est pas tant ça qui est important oui il faut que tu restes fidèle à ta vision il ne faut pas qu'elle soit trop compliquée il faut en faire en sorte que tu vas réussir à l'adapter en réalité des feedbacks que ton client va te donner puis ça ce n'est pas forcément facile parce que les gens souvent vont aimer ça puis comprend qu'on ne fait jamais les choses seul il faut réussir à faire passer ce message là aux équipes que oui c'est la bonne chose à faire dans ce qu'on connait nous parce que nous on est peut-être des experts dans ce métier là mais il faut l'adapter à la réalité de ce que le client peut prendre puis c'est toujours un mix entre notre désir notre souhait notre vision puis la capacité à le convertir en des réalités tout n'a pas été aussi facile il y a des marchés où ça a été plus difficile il y a des clients où ça a été plus complexe puis la partie la plus difficile pour moi c'est réussir à faire cette adaptation là puis convaincre mes collaborateurs et mes patrons aussi que ça allait prendre du temps que ça allait être nécessaire de faire des adaptations pour que ça puisse fonctionner c'est ça c'est comment en réalité concrétiser cette vision et l'opérationnaliser parce que tu sais dans les entreprises on fait des beaux powerpoints c'est ça mais comment tu sors du powerpoint et que tu le mets dans les opérations des fois ça prend du temps et ça prend des vrais casse-têtes c'est un méchant défi puis c'est parler c'est facile l'exécuter c'est beaucoup plus difficile c'est souvent là où ça échoque tu sais la stratégie puis l'exécution puis c'est important de réussir à marier les deux il n'y a rien de de péjoratif à faire des choses opérationnelles au contraire l'important c'est de réussir à exécuter sa stratégie puis de voir si elle fonctionne puis de l'ajuster puis ça prend de tout ça prend de tout le monde ça prend des différents talents puis ça prend aussi une conscience de savoir là où on est moins bon moi je ne suis pas la personne la plus minutieuse mais je me suis entourée de personnes minutieuses et donc ça ça a été aussi quelque chose qui pour moi était important il ne faut pas s'axer sur les choses pour lesquelles on est faible ça ne sert à rien tellement d'accord ça ne sert à rien de travailler sur ses faiblesses à mon sens c'est une perte de temps il vaut mieux se concentrer sur ses forces puis s'entourer des gens qui sont là qui vont avoir des forces dans nos faiblesses j'ai envie de dire oui oui tout à fait non mais ça je suis tout à fait d'accord avec toi mais même si c'est en psychologie positive je crois qu'il valorise aussi ce mode de fonctionnement puis il y a même des études qui montrent que même si tu t'essayes de t'améliorer sur tes points faibles ben tu t'amélioreras jamais aussi bien que si tu mets toutes tes cartes sur tes points forts parce que même si c'est un point fort tu peux t'améliorer encore plus et être encore meilleur dans ce que tu fais mais t'égaleras jamais tes points faibles deviendront jamais tes points forts fait que non je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire là c'est on arrive pas mal à la fin de l'entrevue le temps passe assez vite je voudrais savoir est-ce que t'as des projets à venir dans ton entreprise ben là je viens juste de changer de rôle en fait parce que je voulais mettre au défi pouvoir lancer des nouvelles choses donc oui j'ai des projets j'essaie de revenir un peu sur mon industrie notamment dans le secteur de l'assurance parce que c'était quand même un domaine dans lequel j'ai beaucoup beaucoup oeuvré puis je vais regarder pour proposer des choses effectivement qui vont permettre à nos clients de pouvoir continuer à se transformer d'un point de vue numérique mais avec quelque chose qui va être un peu plus proche du métier j'ai fait un passage que j'adorais du côté pur des technologies maintenant moi mon intérêt c'est de me consacrer à la couche où on va faire en sorte que les stratégies métiers collent avec le côté technologique donc ça c'est quelque chose sur lequel je vais travailler au cours des prochains mois là c'est tout nouveau pour pouvoir lancer de quoi puis tu sais quand tu te lances tu sais jamais ça va fonctionner moi j'ai besoin de ça pour carburer puis mon entreprise me fait confiance puis c'est ça qui est cool donc je te dirais que c'est à peu près ça que je vais faire pour les prochaines étapes ouais c'est bon c'est intéressant mais j'ai hâte d'en savoir plus dans les prochains mois là tu me tiendras au courant bien sûr si justement on voudrait te rejoindre tu sais si nos auditeurs sont intéressés par ton parcours ou qu'ils souhaiteraient peut-être travailler avec toi dans tes équipes comment ils font pour te contacter ? j'ai LinkedIn c'est le réseau social que j'utilise le plus fait qu'il ne faut pas hésiter à m'ajouter puis à m'envoyer un petit message puis après en échange je suis quelqu'un de très ouvert puis d'ailleurs si les gens ont des questions sur comment on réoriente parce que c'est un peu fucké par contre comment tu fais quand c'est juridique puis après tu viens ce que je suis devenu je pourrais en parler puis il ne faut jamais se décourager mais il faut savoir que ce n'est pas tout gagné que ça prend du temps de changer de carrière qu'il faut travailler qu'il faut le mériter puis il ne faut pas être pressé parce que ça peut être frustrant on peut se dire mais là avant je faisais des choses qui étaient plus stratégiques etc il faut réapprendre ses gammes parce que ce n'est pas magique puis il ne faut pas à la moindre occasion changer du jour au lendemain donc quand on a un plan comme ça c'est important de s'y tenir c'est pareil en affaire puis il faut les faire de manière graduelle fait que si les gens veulent aussi me parler de ce genre de choses ça me fera plaisir d'échanger avec eux c'est super intéressant effectivement j'ai bien aimé l'analogie que tu as fait différence de gamme parce que c'est vrai que tu peux admettons savoir jouer au piano puis d'un coup tu veux jouer du saxophone puis ce n'est pas du tout le même instrument ce n'est pas du tout la même manière de faire mais ça reste de la musique j'ai bien aimé ton analogie merci tu as un petit peu dévancé la question signature du podcast Allo Anaïf quel conseil tu aurais aimé avoir avant de te lancer dans ce domaine de l'intrapreneuriat c'est une bonne question permets-moi d'y réfléchir un petit peu ouais vas-y prends ton temps je pense que en fait j'y ai répondu mais c'est de ne pas aimer son idée puis c'est quelque chose que j'ai inclus dans mes formations à l'époque que je disais souvent puis après j'en ai plus fait ça fait longtemps que je n'en fais plus j'étais remplacé par des gens bien plus gillants que moi qui sont mes collaborateurs mais c'est important de ne pas se fixer sur son idée d'avoir la vision globale puis d'être à l'écoute mon mentor me disait souvent on a deux oreilles une bouche il faut s'en servir dans les mêmes proportions donc là je parle beaucoup mais en général j'écoute beaucoup puis c'est vraiment quelque chose de crucial il ne faut pas prendre les choses pour soi donc quand on fait son projet on a souvent de l'amour pour ce qu'on est en train de bâtir mais il ne faut pas avoir de l'amour pour ce qu'on est en train de bâtir il faut avoir de l'amour pour la chose globale pas sur le sujet parce qu'après on peut être frustré par des commentaires etc puis des commentaires on en a toujours il ne faut pas se démotiver il ne faut pas se frustrer il y a toujours plein d'avis et de personnes qui ne l'ont jamais fait qui vont avoir un avis ou des commentaires là-dessus il faut le prendre avec parcimonie puis le mettre ça dans un coin de la tête mais ce n'est pas tant important puis rester focalisé sur la chose globale et pourquoi est-ce qu'on fait ça puis aller chercher sa propre motivation Exact j'adore ce que tu viens de dire merci beaucoup Julien Dernière question en termes d'inspiration est-ce que tu as un livre un artiste un film un entrepreneur quelqu'un qui t'inspire au quotidien ? Je ne te dirais pas vraiment c'est plus une somme de choses je t'ai parlé du Lean Startup je resterai sur ce livre-là c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré je pense qu'il est peut-être un peu dépassé à l'heure d'aujourd'hui le marché a évolué les choses ont changé mais je pense que ce concept de ne pas se faire des grands plans en se disant dans 5 ans voilà ce que je veux avoir avec des plans d'affaires avec des calculs etc commence petit réajuste écoute le marché teste tes hypothèses commence par ce qui est le plus risqué puis tu vas sauver de l'argent Exact je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup défini qui m'a parlé donc c'est Eric Ries qui a écrit ce livre-là puis je te dirais que c'est ça ça a été une des pierres angulaires de ce que j'ai fait c'est un livre que j'ai lu durant mon MBA puis qui m'a dit c'est là que je dois aller puis je suis au cours de mon chemin je continue à apprendre moi je suis là pour apprendre puis voilà puis je pense qu'on ne s'assure jamais d'apprendre si on a le goût d'apprendre pour moi c'est lié avec l'entrepreneuriat je pense que c'est une des clés Tout à fait souvent c'est un truc que je dis en coaching aussi tu commences par la plus petite chose qui t'est le plus agréable et tu vas voir que tu vas progresser sans t'en rendre compte et au final tu vas faire tu vas aggravir ta montagne et sans t'en rendre compte c'est ça oui tout à fait par petits bouts par petits blocs c'est quelque chose où ça va être déjà plus digeste plus facile d'attaquer puis tu es sûr d'avancer si tu prends des gros blocs et que tu concentres sur ce qui n'est pas fondamental je ne dis pas que ce n'est pas important avec tes plans financiers avec la bonne touche marketing etc c'est peut-être pas là que tu dois aller sois sûr d'aller là où c'est important d'aller puis si tu n'as pas de marché tu n'as pas de marché mais fais en sorte de vite le savoir exact ça permet de se réajuster puis d'apprendre rapidement aussi de ses erreurs cool mais merci Julien merci Anaïs merci 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 merci